Les techniciens en aménagement et urbanisme sont là pour veiller au développement des localités où nous vivons, principalement par l'application des règles et des normes dans le respect de l'environnement. Ils interviennent de différentes manières et utilisent des techniques variées pour effectuer leur travail. Par exemple, à Ville-de-Saguenay, Nicolas travaille essentiellement sur un logiciel informatique qui lui permet d'effectuer la subdivision légale du territoire. Quant à Audrey, elle a la chance de faire du dessin en trois dimensions. Le dessin assisté par ordinateur est certainement une des démarches les plus spectaculaires et concrètes pour les techniciens en urbanisme. Cette technologie leur permet d'aménager des territoires de façon virtuelle et ainsi pouvoir imaginer les espaces de façon presque réelle. Bien que certains techniciens en aménagement et urbanisme travaillent à Ville-de-Saguenay en arpentage, il est aussi possible de pratiquer ce métier dans des firmes spécialisées. Ce travail s'effectue également avec des outils à la fine pointe de la technologie comme le GPS, en lien avec des satellites, qui permet de prendre des mesures tout à fait exactes d'une portion d'un territoire. Il y a aussi, à Ville-de-Saguenay, des techniciens comme Marie-Claude et Serge qui agissent à titre d'inspecteurs en bâtiment. Ces derniers doivent se rendre sur le terrain pour évaluer la conformité des constructions et des autres équipements. Ils sont parfois surpris par des installations rudimentaires et inadéquates sur certains sites. Quant à eux, les techniciens en aménagement du territoire du ministère des Ressources naturelles et de la Paune sont là pour évaluer les possibilités d'aménager des terrains. Ils font le lien entre ce qui apparaît sur les cartes topographiques et ce qui se trouve réellement sur le territoire évalué. Ils utilisent plusieurs techniques et outils très précis pour évaluer les pentes, la composition ou le drainage du terrain à aménager, principalement en milieu de villégiature. C'est donc un travail de développement harmonieux des quartiers, des villes et des campagnes qui t'attend comme technicien en aménagement et urbanisme. Tu auras le choix entre plusieurs avenues pour exercer ce métier. Si tu es mesuré, dessiné, travaillé sur des logiciels hyper spécialisés ou exercer un travail pratique sur le terrain, deviens technicienne en urbanisme, inspecteur en bâtiment ou encore technicien en aménagement du territoire. Cette profession est faite sur mesure pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...